C'est votre rendez-vous du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. Et voici les titres. Des manifestations m'ont marqué par des affrontements et des gaz lacrymogènes. Le Sénégal s'enfonce dans la crise une semaine après l'annonce du report de l'élection présidentielle. Un recours a été déposé devant la Cour suprême. Le conflit au nord-est de la RDC s'intensifie. Les combats entre les forces gouvernementales et les M23 font fuir les habitants de la localité de Saké du Nord-Kivu. Et la Cannes approche à sa fin. Qui sera le vainqueur de cette édition de la Coupe africaine des nations ? Il faudra d'abord se disputer la troisième place ce samedi. Notre correspondant sur place nous donnera le programme en détail. Et ça a été une après-midi tendue à Dakar. Plusieurs manifestations ont éclaté dans l'après-midi dans divers quartiers de la capitale sénégalaise. Des manifestants qui protestent contre le report de la présidentielle. Des heurtes ont éclaté avec les forces de l'ordre à Dakar. Le reportage de Sarah Sacco et Elie Mandao. Épaisses fumées noires de pneus brûlés, atmosphères chargées de gaz lacrymogènes, routes barrées. Jeunes et forces de l'ordre se sont affrontées dans le quartier de Fass. À coups de jets de pierre contre gaz lacrymogènes. Plusieurs arrestations ont eu lieu. Ces manifestants protestent contre le report de l'élection. Pour moi, il est inadmissible de briguer un troisième mandat. C'est un troisième mandat qui ne dit pas son nom. Je pense que toutes les forces vives de la nation ne doivent pas du tout accepter par rapport à la décision illégale du président Macky Sall. Macky Sall n'a pas le droit de mener Sénégal à sa guise comme il le faut. C'est fini pour ces douze ans. Il doit rendre le pouvoir comme il le faut. L'ambiance est également tendue à la Médina où les forces de l'ordre dégagent la chaussée. Ces riverains ont malgré tout ouvert leurs petits commerces. Eux aussi se disent en colère. Les élections auraient dû avoir lieu pour qu'on passe à autre chose et qu'on continue à travailler. Ça ne nous arrange pas du tout. La vie est déjà très dure. On ne se bat pas pour nos intérêts personnels. On est honnête et seule la démocratie nous importe. Si Macky Sall avait appelé à des élections demain, on aurait arrêté les manifestations. Au début de soirée, les échauffourées avaient toujours lieu ici dans le quartier de Fass, également à la Médina, Koloban ou encore HLM. Ce sont des manifestations spontanées, même si les appels au rassemblement avaient été largement relayés sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Mais ils n'étaient pas revendiqués ni par un parti politique ni par une formation de la société civile en particulier. Et je vous le disais en titre, la situation sécuritaire en République démocratique du Congo s'est dégradée. Les combats se sont intensifiés ces derniers jours entre les forces gouvernementales et la rébellion du M23 dans l'est du pays. Et justement dans l'est, particulièrement dans la localité de Saké, dans la province du Nord Kivu, où des milliers d'habitants ont fui pour échapper au bombardement. Alors pour en parler un peu plus, nous recevons Regan Miviri, les chercheurs à l'Institut de recherche Ebouteli. Bienvenue. Alors tout de suite, pourquoi cette recrudescence de violence dans la région ? Voilà, une nouvelle réquisition de la violence qui est peut-être due au fait qu'il y a de plus en plus beaucoup plus de forces impliquées dans ces conflits. Mais aussi une certaine, on pourrait dire aussi un changement de stratégie de part du côté du M23 qui a décidé cette fois-ci d'intensifier le conflit du côté ouest de la ville de Goma. Donc à Saké, mais aussi pour la première fois, le mouvement rébelle a essayé de couper la route Goma-Bukavu. Et ils sont enfin sur les littorales. Donc c'est ce nouveau développement qui explique en quelque sorte cette recrudescence. Et pour la première fois, on a vu des bombes tomber sous la ville de Goma. Et donc ça, c'est quand même un développement important. Et ça montre que la ville de Goma est aussi dans les viseurs des rebelles. Et du coup, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bamba, s'est même rendu à Goma ce vendredi. L'RDC également bénéficie des forces de la SADEC, la force d'Afrique australe. Alors où en sont ces efforts ? Voilà, il y a des efforts faits par le gouvernement congolais. Il y a aussi beaucoup plus d'autres forces qui viennent en soutien au gouvernement congolais, notamment la SADEC, la Monisco avec l'opération Springbok. Mais aussi, il y a des entreprises privées militaires qui soutiennent aussi la RDC. Mais cela n'est pas forcément la réponse à toute cette guerre. Parce que malgré la présence de ces forces, il y a encore des problèmes de protection des civils. Et ça a rajouté plutôt au conflit. Ça n'a pas mis fin à ces conflits. Ce qui montre qu'en fait, il y a aussi d'autres questions qui doivent être traitées, à part le fait juste d'avancer sur l'approche militaire. Et notamment, les questions de mettre de la pression sur le Rwanda, par exemple, pour qu'il ne puisse plus continuer à soutenir l'OM23, qui serait une voie de sortie à ces conflits, en plus, bien sûr, du gouvernement congolais qui doit prendre ses responsabilités à résoudre les différents conflits dans ces différentes zones. Et certains pourraient penser que la communauté internationale s'est détournée de cette crise. Et pourtant, on a pu voir pendant la Cannes, les joueurs de la RDC baïonnaient symboliquement leur bouche. On va regarder avec ces images. Baïonnaient leur bouche avec la main droite, tandis que leur main gauche mimaient un pistolet sur la tempe. Un geste de solidarité. Et notre correspondant Cédric Ferreira s'est entretenu avec Sébastien Desabres, le sélectionneur de la RDC, qui a commenté ce geste. C'est souvent sur les célébrations que les joueurs pensent à ce coin du pays. Parce que déjà, on a des joueurs qui ont des familles, qui viennent de ce coin-là, qui est en guerre, tout simplement, avec des gens qui souffrent. Nous, c'est un message que les joueurs ont voulu faire aux victimes et aux gens qui sont déplacés. Donc, on reste dans l'humanitaire. C'est ce qu'il faut préciser. Monsieur Mbiviri, que ressent la population ? Voilà. Étant à Goma, c'est évidemment, encore une fois, un désespoir. Parce que la population ressent comme si elle est seule. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas autant de mobilisation qu'on peut le voir sous d'autres crises au travers du monde. Et ça, exactement, ça fait que la population, parfois, peut avoir même un ressentiment de rejet par la communauté internationale. Bien sûr, ils savent exactement que les solutions sont d'abord internes et nationales. Mais un soutien, que ce soit diplomatique, que ce soit symbolique, je pense que beaucoup de gens qui, d'ailleurs, pour qui ce n'est pas la première fois qu'ils soient face à ces conflits ou à ces violences, c'est important pour eux qu'ils sentent qu'ils sont soutenus par les autres pays. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas suffisamment, en tout cas. Merci beaucoup, Régan Mbiviri, chercheur à l'Institut de recherche Ebouteli. Merci beaucoup pour votre analyse. On passe à présent au Togo. Les élections législatives et régionales se tiendront finalement le 13 avril. La campagne électorale doit débuter le 28 mars à minuit et s'achevra le 11 avril 2024. Les électeurs togolais seront appelés à élire 113 députés. Les dernières élections en 2018 avaient été boycottées par l'opposition. C'est la première fois que ces deux élections seront couplées au Togo. Et je pense que c'est une bonne chose que le gouvernement, sous la pulsion du président de la République, ait fixé cette date-là parce que nous l'attendions vraiment. Nous sommes prêts à aller aux urnes, même s'il est vrai que l'opposition a posé beaucoup de revendications. Mais avec la volonté de notre président de la République, nous avons vu qu'il a répondu à de nombreuses attentes de l'opposition. Pourquoi est-ce qu'on fixe une date qui laisse à peine deux mois au parti politique pour s'organiser ? Nous irons à ces élections pour défendre jusqu'au bout les aspirations des Togolais au changement. Nous irons et nous nous organiserons pour les gagner parce que nous savons que l'immense majorité des Togolais veulent en finir avec ce régime. Le roi santé du Ghana, Tompouo Zaytoutou II, qui célèbre son jubilé d'argent, a reçu à l'occasion des célébrations sept artefacts royaux du musée américain Fowler, une restitution sous fond de pression internationale pour que les objets d'art pillés par les anciennes puissances coloniales soient rendus aux Etats africains. Clémence Valère. Volés il y a 150 ans par les Britanniques, aujourd'hui, ces artefacts Ashanti rentrent au pays. Ce jeudi, le musée américain Fowler a restitué définitivement sept objets royaux au roi Ashanti du Ghana, au Tompouo Zaytoutou II, à l'occasion des célébrations de son jubilé d'argent. Transférés au musée californien dans les années 60, les objets comprennent un fouet à queue d'éléphants, une chaise ornementale, deux ornements de tabouret et des bijoux en or. Habillés en tenue de deuil, le chef de l'ethnie a tenu à marquer le moment. Nous sommes ici aujourd'hui pour commémorer les actes de l'homme blanc, qui est venu à Saint-Eman pour le piller et le détruire. Les reliques historiques ont été reçues pour la première fois par le royaume lundi, qui marquait le 150e anniversaire du pillage des Ashanti par les forces coloniales britanniques en 1874. La cérémonie de jeudi marque la première restitution d'objets volés au peuple. D'autres objets de la part du British Museum sont attendus au cours de cette année, mais ils seront seulement prêtés au palais Mania pour six ans. Nous attendons ceux du British Museum qui devraient arriver dans le quatrième ou le cinquième mois. Lorsqu'ils arriveront, nous les exposerons également pour que vous puissiez les voir, afin que tout le monde sache ce que les blancs nous ont volés. Cette restitution intervient alors que la pression internationale s'accentue pour que les musées et institutions européens et américains rendent aux Etats africains les objets d'art pillés par les anciennes puissances coloniales. Elle est un mot de sport avec la Coupe d'Afrique des Nations qui reprend ce samedi avec le match pour la troisième place entre la RDC et l'Afrique du Sud. Les deux équipes éliminées en demi-finale devront surmonter leur déception pour cet avant-dernier match du tournoi avant la grande finale dimanche entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Présentation des rencontres depuis Abidjan avec notre envoyé spécial Cédric Ferreira. Terminer la compétition sur une note positive, c'est l'objectif de cette petite finale entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. L'enjeu, c'est une place sur le podium de cette Coupe d'Afrique des Nations. Un match inutile pour le sélectionneur des Sud-Africains, Hugo Bross, pour qui terminer troisième ou quatrième n'a aucune importance. Seule la victoire finale compte à ses yeux. Les Bafana-Bafana qui ont été éliminés en demi-finale par le Nigeria. Et pourtant, il va falloir se remobiliser pour terminer en beauté cette compétition. Même chose du côté de la République démocratique du Congo, invité surprise des demi-finales. Quoi qu'il arrive, les Léopards congolais sont satisfaits de leur prestation, ici en Côte d'Ivoire. Pour cette petite finale, le sélectionneur Sébastien Dessabre a prévu quelques changements dans l'équipe de départ. Nous l'avons rencontré plus tôt dans la journée. Je vous propose de l'écouter. On essaie d'évacuer la déception le plus rapidement possible parce qu'on n'a que deux jours de récupération. Même si c'est difficile parce qu'on était au pied de la dernière marche. Mais après, il faut se remobiliser. Il y a un enjeu qui est la médaille. La médaille de bronze à aller chercher dans une très belle compétition. On se remobilise. On va sans doute régénérer aussi un petit peu l'équipe pour apporter de la fraîcheur physique et mentale. Et puis, on va se lancer dans la bataille. Mais bien évidemment, le match tant attendu, c'est la finale ce dimanche entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, le pays hôte. Les éléphants ivoiriens qui vont évoluer à Ebimpe, dans leur chaudron orange, ce stade Alassane Ouattara. Tout un pays, tout un peuple attend peut-être le troisième titre de champion d'Afrique de la Côte d'Ivoire. Mais il faudra faire face aux Super Eagles nigérians qui, eux, visent leur quatrième titre de champion d'Afrique. Rendez-vous dimanche pour la fin du Suspense. Merci d'avoir suivi cette édition du Journal de l'Afrique. Restez sur France 24 pour plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada